La Dame des Murs, de quoi ça parle ? C'est l'histoire de Mara, une grand-mère au caractère assez bien trempé, et d'Emma, sa petite-fille. Mara est une cantatrice très célèbre et très riche, qu'on appelle la Dame des Murs parce qu'elle a chanté devant le mur de Berlin. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais pendant des décennies, l'Europe a été coupée en deux, par un mur qui séparait les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Emma ne connaît pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa grand-mère vient de Lettonie, un pays qui était sous la domination des Soviétiques. Et elle aimerait bien en savoir plus, mais Mara ne veut pas en parler, jamais, parce qu'elle a quitté la Lettonie à 18 ans, de manière clandestine, et qu'apparemment elle y a laissé de bien mauvais souvenirs. Mais Emma aussi a un bon caractère, et elle se débrouille pour que sa grand-mère l'emmène en Lettonie pour une semaine. C'est là qu'elle va découvrir que Mara avait une amie, Diana, à laquelle elle tenait énormément, mais à qui elle n'a donné aucune nouvelle depuis bientôt 30 ans. Je vous laisse découvrir cette histoire, j'espère que ça vous plaira, avec ces petits retours dans le passé et ce côté fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada